Alors que la fatigue et la faim commencent à se faire sentir dans Koh-Lanta, le feu sacré, Nicolas a montré des signes de faiblesse ce mardi 18 avril dans l'épisode. L'aventurier a en effet été victime d'un léger malaise. Les corps et les esprits fatiguent dans Koh-Lanta, le feu sacré. Après l'abandon volontaire de Benjamin en début de saison, celui sur décision médicale de Martin et quelques inquiétudes autour de Clémence, s'y estie au tour de grâce de jeter l'éponge ce mardi 18 avril. Pourtant victorieuse et féroce lors de la séquence des ambassadeurs face à Quentin la semaine dernière, l'aventurière a finalement craqué. Ma famille me manque trop, ne mais ne voulait pas a-t-elle déclaré avant de céder sa place au chanceux Quentin. Et surprise ! Un peu plus tard dans l'épisode, si est-il le solide Nicolas qui, à son tour, a montré des signes de faiblesse et inquiété les autres candidats. Nicolas, Koh-Lanta, victime d'un léger malaise, un malaise de quelques secondes qui en dit long sur les conditions de survie drastiques dans le jeu de survie. Je suis dans mes limites au niveau la faim. Il faut que je me calme et que je gère mieux mon énergie. Je suis limite là. Allongé au sol et maintenu les jambes en l'air le temps de reprendre la totalité de ses esprits, Nicolas s'est vite remis sur pied malgré l'inquiétude des autres aventuriers. Il a perdu connaissance. On est tous lessivés et crevés a pu commenter la belle Jéléna. Clémence, on n'a pas le droit d'être faible dans Koh-Lanta plutôt solide jusque-là, le leader des ex-jaunes, et membre de l'alliance des quatre fantastiques, Gilles, Frédéric, Quentin et lui-même, l'alerte est donc à ne pas prendre à la légère pour Nicolas. Surtout que, victime d'un petit coup de mou, Clémence l'avait rappelé en début de saison, on n'a pas le droit d'être faible à Koh-Lanta, si est-il impossible. Il ne faut surtout pas que les autres le voient. Une chose est sûre, le protocole médical mis en place par la production offre une sécurité optimale pour les aventuriers. Composé de quatre niveaux, celui-ci va de la Bobologie à l'urgence absolue. En l'état, Nicolas ne semble même pas avoir contacté le médecin de l'aventure par Tokiwoki. Plus de peur que de mal, donc. A lire aussi Nicolas, Koh-Lanta, Le Feu Sacré, règle ses comptes avec grâce après un gros tacle, tu vas apprendre à me connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !